Je m'appelle Annes Pissabi, je suis chargée de mobilité internationale au bureau en formation jeunesse de Brest depuis 2009 et je travaille sincèrement sur le programme Erasmus Plus et j'accompagne également les jeunes qui ont des projets de mobilité, ça peut être aussi des associations, des lycées, plein de choses différentes. Un jeune est intéressé par la mobilité internationale, donc il peut y avoir plusieurs choses, ça peut être dans le cadre des études, ça peut être du volontariat, pendant les vacances, différentes choses sont possibles. Il faut déjà prendre des renseignements sur des sites fiables, par exemple le site du Bige, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui s'écule sur internet mais qui ne sont pas forcément correctes. Et dans un deuxième temps, pour aller un petit peu plus loin, soit venir au Bige faire des recherches et si le projet est vraiment pointu ou nécessite un accompagnement, dans ce cas-là, je propose de prendre un rendez-vous individuel pour travailler ensemble sur le projet. On peut prendre un rendez-vous avec moi, donc s'ils ont déjà un projet concret dans la tête, mais également s'ils ont une envie de partir, qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Et dans ce cas-là, en fait, on cale un rendez-vous ensemble et on reprend les objectifs de la mobilité, la faisabilité aussi, le budget qui est possible pour cela, un certain nombre de choses. Au final, on étudie les possibilités ensemble et je leur fais un certain nombre de propositions en fonction de tous ces paramètres, en fait. Et il y a également des jeunes qui viennent me voir avec un projet très défini, par exemple avec une demande de PVT, de Programme Vacances-Travail. Donc c'est un visa pour un certain nombre de pays, notamment le Canada, la New Zealand et l'Australie. Et là, je peux les aider sur les démarches, tant au niveau pratique que logistique aussi, et pour la demande de visa, pour un certain nombre d'informations, on nous accompagne aussi là-dessus. On a beaucoup de demandes aussi sur l'humanitaire, donc on étudie ensemble les possibilités, ce qu'il est possible de faire, en fonction de l'âge aussi, les moyens, de la perte de disponibilité, on étudie tout ça ensemble. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours plein de choses qui existent qu'on ne connaît pas forcément, et donc ça peut être l'occasion de venir découvrir tout ça avec moi. Alors mes coordonnées sont sur le site du bureau information jeunesse, dans la partie contact. Donc l'idée, ça peut être peut-être mieux même de m'envoyer un email pour me dire quel est l'objectif du projet, si c'est pas trop cadré ou pas, et à ce moment-là, moi je cale un rendez-vous et je peux aussi faire des demandes d'informations complémentaires pour préparer le rendez-vous. Et ensuite, on cale ça assez rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada